L'évolution démographique, l'évolution technologique et l'évolution économique, et notamment l'ouverture des frontières, ont conduit le gouvernement à penser que le nombre de demandeurs d'emploi était susceptible de s'accroître. Tu ne fais pas de ville, toi ? Non, je suis comme toi. Toi, tu n'as pas l'air de la faire gare mieux. Tu es un bon placeau ? Oui ! Monsieur Chirac, est-ce que vous aviez un ours quand vous étiez petit ? J'avais un lapin. Bon, je vais vous clacher. Vous n'aviez pas d'ours ? Vous n'avez pas d'ours. J'avais un lapin, auquel je tenais beaucoup. Je n'ai aucune intention, je dis bien aucune intention, ceci doit être bien clair, d'assumer les fonctions de Premier ministre de M. Mitterrand. Ce soir, je ne suis pas le Premier ministre, et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité. Vous me permettrez donc de vous appeler M. Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, M. le Premier ministre. Le travailleur français, qui habite à la Goutte d'Or, où je me promenais avec Alain Juppé la semaine dernière, il y a trois ou quatre jours, et qui voit, sur le palier à côté de son HLR, entassé une famille, avec un père de famille, trois ou quatre épouses, et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales, sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela, si vous ajoutez à cela, le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier, il vient fou. Sur votre livre, là, il y a un pommier. Ce n'est pas évident. C'est votre contribution à l'écologie, ou c'est une oeuvre, une imagination, une intuition artistique ? Qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord parce que j'aime beaucoup les pommes. Je suis un mangeur de pommes. Et ensuite, je trouvais que c'était joli. Voilà. C'est tout. Ça ne va pas plus loin. C'est un geste spontané. Ils aiment bien le cidre aussi. Il y a encore comme problème. Je vais commencer à en avoir un cidre. Mes chers compatriotes, après consultation du Premier ministre, du Président du Sénat, du Président de l'Assemblée nationale, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque. On fait parler un homme mort il y a plus d'un an. On disserte sur des faits invraisemblables qui ont eu lieu il y a plus de 14 ans. Voilà pourquoi je demande que ces éléments soient transmis à la justice. Afin que la vérité balaye la calomnie. L'Irak ne représente pas aujourd'hui une menace immédiate telle qu'elle justifie une guerre immédiate. s'affranchir de la légitimité des Nations Unies, privilégier la force sur le droit, ce serait prendre une lourde responsabilité. Dames et messieurs les élus, mes chers collègues, mes chers compatriotes, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...